Le top du film, c'est la gestion de son... Pasteur Jacques Bananda et son épouse Adrienne étaient avec nous pendant neuf jours. Et voici tes réactions. Enrichissant, c'était une bénédiction pour, je pense, tous les couples. Beaucoup de connaissances, pas le savoir, la connaissance. La cerise sur les gâteaux, c'était le dernier moment là, le dernier acte. Et c'était waouh ! Les célibataires et les couples étaient ravis. Un très bel atelier qui aidera plus d'un groupe certainement, que ce soit un nouveau couple ou un couple j'ai installé depuis plusieurs années. On n'a même pas vu la journée passer. Je crois que lorsque l'heure de la pause est arrivée, on n'avait même pas envie de partir en pause. On a beaucoup de clés maintenant et vraiment on croit que le couple, voilà. Il y a des choses qu'on va arranger et on va se donner mieux. On a des clés. C'est des clés qu'on va garder pour pouvoir encore être propulsés dans notre projet, dans notre destinée. On va s'appliquer à toutes les bonnes choses concernant la vie familiale. Et pour voir qu'au final, on avait tous les mêmes problèmes et qu'avec la grâce future, on est en ivoire. C'est-à-dire qu'à retrouver les choses que je fais bien, parce qu'il y en a aussi, mais des choses que je fais moins bien. Donc du coup, ça remet le débat au plein milieu et voilà. Des choses qui étaient là en fait depuis le début, qui étaient devant nous. On ne comprenait pas pourquoi ça se passait de telle manière. Et vraiment, le Seigneur est venu remettre les priorités en fait pour qu'on comprenne que c'est vraiment ce que j'ai vu. Mais concrètement, qu'est-ce que tu retiens ? Valoriser son mari. Vraiment, on ne s'en rend pas compte. Mais le quotidien qu'on a, c'est qu'on remarque de plus en plus les défauts de l'autre. Même la moindre petite chose en fait, on le voit comme quelque chose d'immense. Et on oublie en fait d'apporter, de donner des mots de valorisation à son époux. Alors c'est tellement, tellement important. Ça me fait recalculer mon parcours en tant qu'une femme, en tant qu'épouse, en tant qu'enfant de Dieu, à différentes échelles. Comment gérer la finance au niveau du couple ? Comment mettre ça en pratique ? Et on verra l'année prochaine quand il va revenir, quel témoignage on se rend compte. Il fait toujours un peu le besoin de Marie. Et là, par la grâce de Dieu, maintenant j'ai totalement confiance. Alléluia, merci pasteur. C'était vraiment libérateur, vraiment, vraiment libérateur. Et je rends grâce à Dieu pour ça, parce que j'ai hâte maintenant de voir l'esprit. Parce que j'ai vraiment, une vie a été posée sur un trompeur et j'ai hâte de la suite. On prend conscience véritablement que lorsque nous venons comme des enfants, dans la présence de Dieu, nous aspirons à recevoir, à repartir avec des clés. On devra mettre en application. Par la grâce de Dieu, nous y arrivons. A bientôt. Voilà, c'est dit. A l'année prochaine. Peut-être.